Et hors de nos frontières au Sénégal, le nouveau président sénégalais Bassirou Jomaïfaï a nommé par décret Ousmane Sonko à la primature quelques heures après son investiture à la tête du pays le mardi 2 avril 2024. Il s'agit de la première mesure de sa présidence. Le fondateur du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, le PASTEF, qui n'a pas pu être candidat à la présidentielle, trouve ainsi sa place dans les institutions. Pour lui, il n'était pas question de laisser Bassirou Jomaïfaï, son candidat de substitution, gouverner seul. Je voudrais dire aux Sénégalais, chacun et chacune, là où il se trouve, que ce projet est le sien et que chacun devra donner le meilleur de lui-même pour que nous atteignions les objectifs que nous nous sommes assignés pour le Sénégal et non pas pour le président Bassirou Jomaïfaï. À la tête de l'équipe que nous allons former, nous donnerons tout ce que nous avons. Nous ne ménagerons aucun effort pour atteindre ce que nous avons, les objectifs que nous avons promis au peuple sénégalais, c'est-à-dire la rupture, le progrès et le changement définitif dans le bon sens. Bassirou Jomaïfaï a prêté serment le mardi 2 avril 2024 à Diamniadio, près de Dakar. Il est devenu le cinquième président de l'histoire du Sénégal, après qu'Ousmane Sonko ait proposé sa candidature après l'invalidation de la sienne. Ousmane Sonko a affirmé mesurer l'importance de la confiance placée en sa personne. Il a annoncé la formation dans les prochaines heures d'un nouveau gouvernement. Sous-titrage Société Radio-Canada